et bien bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment agrémenter vos décors notamment au niveau des maisons tout ce qui est parquet sol d'une façon très simple très rapide et pas cher à savoir que vous trouverez pour cet exemple cette truc et astuces dans les magasins actions vous avez des espèces de feuilles que l'on va regarder en détail tout à l'heure qui vont vous permettre justement d'agrémenter vos sols en parquet en bois ou tout autre texture en fonction du design qu'il y a dans ces feuilles car il existe différentes catégories comme vous pouvez le voir ici on en a une là on en a d'autres sur des thèmes totalement différents vous pourrez aussi agrémenter pourquoi pas vos murs de tapisserie c'est une idée aussi mais là on va pas le voir mais je vous expliquerai un petit peu c'est le même le même concept en fait alors ce que je vous propose de faire c'est on va reprendre le bâtiment que j'avais fait pour vous montrer les effets de craquelure dans l'exemple la vidéo précédente mais je remettrai le lien en haut à droite de celle ci ce que je vous propose de faire c'est qu'on regarde ce dont on a besoin pour faire nos sols de maison et nos tapisseries alors pour concevoir vos sols et vos tapisseries bien sûr vous aurez besoin de votre décor donc ça on va se concentrer uniquement sur le sol parce que pour les tapisseries des murs vous pourrez faire pareil c'est le même concept à savoir que vous aurez besoin de ciseaux éventuellement d'un cutter pour couper de la colle à bois bien sûr et vous aurez également besoin ce que je vous disais tout à l'heure d'acheter tout ce qui est nécessaire pour vos tapisseries et vos sols à savoir que vous retrouverez toute une panoplie dedans de motifs alors il ya des motifs forcément qui ne seront pas à l'échelle parce que c'est un petit peu gros là par exemple ça peut le faire éventuellement pour un sol un petit peu couleur ocre vous avez tout une ribambelle de feuilles dedans donc là c'est sur plutôt sur le thème sur le thème noël alors là si vous regardez bien par contre ici nous avons éventuellement une tapisserie qui peut être à l'échelle vu que les motifs sont très petits donc là c'est peut-être un peu trop gros donc voilà donc ça c'était sur le thème noël là c'est plutôt sur le thème vintage comme ils appellent ça donc là voyez on peut ça peut se prêter effectivement à des tapisseries là par exemple pourquoi pas voilà celle-là peut-être un peu trop vintage mais vous avez des tas d'exemples et dans un des livrets j'y ai trouvé comme vous pouvez le voir différents types de bois voilà donc ça c'est des lattes qui sont quand même relativement beaucoup plus petit donc forcément à l'échelle voire éventuellement des lattes de ce style là donc ce qui ressemble à un parquet en bois donc pourquoi pas donc là par exemple pour ce bâtiment je vais utiliser celle là alors c'est très simple bien sûr j'ai oublié de dire qu'il y avait besoin d'une règle pour mesurer alors vous remarquerez ici je sais pas si on va bien le voir parce que j'ai pas beaucoup de lumière il y a des échancrures en bois là donc ça c'est pas grave on va prendre la mesure de la totalité de la pièce et on adaptera ici on coupera au cutter ce dont il y a besoin alors je vais allumer la lumière voir si ça va mieux ça a l'air d'aller mieux donc voilà alors ce qu'on fait dans un premier temps ben je vais mesurer la largeur qui fait à peu près 14 cm 1,4 en gros on adapte sur du 19,7 donc là je vais le noter quelque part à savoir que vous prendrez au début du mur et pas après pas sur le directement sur le mur ce qui est logique parce qu'il faut que le papier entre donc je vais couper et ensuite on va regarder tout ça voilà j'ai coupé mon parquet j'ai fait la découpe des échancrures qui sont ici comme vous pouvez le voir en posant simplement la plaque et puis en repérant les les bords tout simplement donc là je vais faire un test je vais poser voir si tout est bon apparemment tout a l'air bon il n'y a pas de résistance des fois ça peut gondoler ce qui prouve qu'il faut couper encore un petit peu quelques millimètres alors ce que je vais faire maintenant effectivement je vais prendre la colle à bois et puis je vais en mettre un petit peu partout voilà hop ce que je vais faire pour plus d'uniformité je vais prendre un pinceau ici que je vais utiliser pour étaler la colle à bois voilà un petit peu de partout alors à savoir qu'après comme vous le savez la colle à bois elle va sécher en minimum 12 heures donc là après ça dépend de la température ambiante de la région à laquelle on va dire à quelle période vous faites ça comment échauffer votre pièce enfin bref je vous apprends rien je pense que vous allez connaître un petit peu voilà ensuite je vais venir positionner mon parquet voilà que je vais appuyer et puis bien sûr vous allez venir vous allez venir et mettre du poids tout simplement donc là j'ai pas grand chose sous la main j'ai pas prévu mais vous pouvez venir et mettre du poids donc le pont il va pas marcher on voit la petite bouteille de hop je vais en prendre une de l'ic de colle blanche donc là c'est de la colle blanche liquide comme vous pouvez le voir et de la colle blanche normal donc la liquide bien sûr j'ai mélangé avec de l'eau et donc vous allez venir appuyer sur le parquet de façon à ce que ça colle bien alors là j'ai déjà préparé un exemple sur un décor foreground voilà ce que ça peut donner après vous venez agrémenter avec vos chaises vos tables donc voyez c'est bien sympa alors vous pourrez bien sûr varier la disposition des lattes de bois en l'occurrence et vous pourrez toujours faire pareil alors là il ya déjà de la tapisserie enfin il s'est déjà décoré à l'intérieur d'une certaine façon donc là vous pourrez venir y mettre de la tapisserie puis décoller découper tout ce qui est fenêtres etc etc voilà en gros comment faire rapidement pas cher tout ce que vous voulez des parquets des sols et de la tapisserie éventuellement voilà écoutez on va se retrouver encore très bientôt pour une nouvelle vidéo trucs et astuces je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous avez visionné cette vidéo allez ciao merci